Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, dans ce petit cours nous allons parler des notions de somme et de produit donc relatifs aux fonctions réelles. Mais dans un premier temps, on va rapidement rappeler ce qu'on entend par fonction réelle. Donc, on appelle une fonction réelle un opérateur, qu'on va appeler f, qui a un x réel, élément de R donc, qu'on appelle l'antécédent, associé un autre élément de l'ensemble des réels, qu'on va appeler f de x, et qu'on appelle l'image. Donc, à partir de ces principes simples, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Voilà pour le bref rappel qui resitue les choses. Maintenant, on passe directement au cœur du cours, c'est-à-dire la théorie. Et dans un premier temps, la somme de deux fonctions. Je vais l'écrire en gros. Somme de deux fonctions réelles. Donc, on appelle somme de deux fonctions réelles. D'abord, il faut définir les fonctions réelles. Donc, soit f, une fonction réelle définie sur un ensemble de définition d, soit j'ai une fonction réelle définie aussi sur un ensemble de définition d. A partir de là, on dit que la somme des deux fonctions f et g est une fonction réelle. Comme f et g sont définis sur d, c'est une fonction réelle définie sur d. Notez f plus g et qui a x associé f plus g de x, c'est-à-dire f de x plus g de x. Voilà la première définition de cours. Maintenant, on va parler du produit d'une fonction réelle par un réel. Donc, on définit une fonction, soit f, une fonction réelle définie sur un ensemble de définition d, soit lambda, un réel quelconque. On définit alors le produit le produit de la fonction f par lambda. c'est une fonction réelle définie sur l'ensemble de définition de f, définie sur d, noté lambda f et qui est telle que à x est associé lambda f de x qui est égal à lambda f de x. Voilà, maintenant, on va passer au produit de deux fonctions. Le produit de deux fonctions réelles Donc, on considère une fonction f définie sur son ensemble de définition d, une deuxième fonction réelle g définie sur le même ensemble de définition d. A partir de là, on définit le produit des deux fonctions réelles f et g est une fonction réelle est une fonction réelle qui est définie définie sur d noté f g et qui est telle que x a pour image f g de x qui est égal à f de x fois g de x. Voilà. Dernière définition de cours et ensuite on passe aux exercices le quotient de deux fonctions réelles Donc, on va comme d'habitude considérer deux fonctions f définies sur son ensemble de définition d g aussi qui admet le même ensemble de définition à ce moment-là le quotient des deux fonctions réelles de f par g est une fonction réelle qui va être définie sur d et qui est telle que enfin, on peut on va la noter oui noter f sur g et qui est telle que pour tout x élément de d et x tel que on va l'écrire on va l'écrire en toutes lettres g de x est différent de 0 et bien f sur g de x égale f de x sur g de x voilà donc dans cette dernière définition ce qu'il faut retenir c'est que le dénominateur ne doit jamais être nul donc pour tout x appartement à un nombre de définition et aussi tel que g de x différent de 0 donc voilà les quatre points de cours qu'on va considérer à partir de là on va faire une rubrique maintenant habituelle qu'on appelle la rubrique attention alors aujourd'hui dans la rubrique attention on va attirer l'attention sur deux points premièrement il faut faire la différence entre produit de deux fonctions et composé de deux fonctions le produit de deux fonctions ça reprend la définition qu'on a donnée tout à l'heure alors que la composé de deux fonctions je ne vais pas m'étendre dessus dans ce petit cours ça prendrait trop de temps mais je vous invite à visualiser sur le site le cours sur la composition de fonctions donc je mets produit différent de composition la composition c'est ce qu'on appelle couramment effrongé par exemple deuxièmement et bien dans le cas du quotient de deux fonctions ne jamais oublier oublier le cas où x doit être tel que g de x différent de zéro ça enfin je rappelle c'est dans le cas où on a f sur g le quotient des fonctions f et g f sur g de x qui est égale à f de x sur g de x dans ce cas-là dans ce cas particulier-là il faut toujours vérifier que x est différent et tel que g de x est différent de zéro le dénominateur de ce quotient ne doit jamais s'annuler donc ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber donc voilà pour ce qui est du cours maintenant on va pouvoir passer directement aux exercices donc exercice 1 alors il faut calculer la somme la somme des deux fonctions f qui est telle que x a pour image x plus 1 1 sur x plus 1 et g qui est telle que x a pour image 1 sur x moins 1 et on donne l'ensemble de définition d égale r moins moins 1 et 1 voilà donc premièrement comment aborder un exercice pareil il faut s'occuper de l'ensemble de définition ici il est donné donc cette première question est résolue maintenant on calcule la somme donc on y va directement c'est simplement du calcul on fait f de x plus g de x c'est égal à 1 sur x plus 1 plus 1 sur x moins 1 donc on réduit au même dénominateur facteur de x enfin x moins 1 plus x plus 1 c'est à dire au dénominateur on a x carré moins 1 et au numérateur on a 2x voilà donc en conclusion on peut dire que la somme des deux fonctions f et g est une fonction qui est telle que x pour tout x élément de l'ensemble de définition qui est r moins moins 1 et 1 et bien c'est une fonction qui a x associé 2x sur x carré moins 1 voilà exercice 2 alors quel est l'énoncé il faut calculer le produit calculer le produit de la fonction f qui a x associé 2x carré moins 1 sur x plus 3 par le réel lambda égale moins 1 donc cet exercice quand on lit un élément séparé on se dit c'est un exercice très simple effectivement c'est pas compliqué encore faut-il avoir les bons réflexes donc premièrement avant de se lancer directement dans le produit de la fonction par le réel il faut s'occuper évidemment de l'ensemble de définition donc pour ça on a fait un petit cours spécialement sur les ensembles de définition petit cours que je vous invite à visualiser mais quel doit être le réflexe et bien il faut s'occuper de l'ensemble de définition de la fonction donc il n'est pas indiqué on le calcule f est défini pour quelle valeur on voit que le numérateur existe toujours en revanche on a un dénominateur donc il faut s'occuper de la nullité du dénominateur on voit que le dénominateur est nul pour x égale moins 3 donc ça veut dire que f est défini pour tout x élément de r moins moins 3 donc ça c'est l'ensemble de définition une fois qu'on l'a calculé on peut maintenant s'attaquer au produit donc on va calculer lambda f de x qui est égal à lambda fois f de x à savoir moins 1 2x carré moins 1 sur x plus 3 voilà donc ça revient en fait à multiplier le numérateur par moins 1 voilà j'insiste sur le fait que une personne qui va résoudre cet exercice tiens je vais vous lire ça une personne qui va résoudre cet exercice en ne faisant que ce calcul là sans déterminer l'ensemble des définitions n'aura pas résolu l'exercice correctement donc la réponse à la question est le produit de la fonction f par le réel lambda c'est la fonction lambda f définie sur d égale r moins moins 3 et qui a x associé 1 moins 2x carré sur x plus 3 voilà exercice 3 dans l'exercice 3 on va calculer le produit de deux fonctions donc d'une fonction f qui a x associé 1 sur x carré moins 1 par une fonction g qui a x associé x carré moins x et là on donne l'ensemble de définition qui est égale à r moins moins 1 et 1 donc on n'a pas déterminé l'ensemble de définition puisqu'il est donné on peut donc directement se lancer dans le calcul donc le produit sera la fonction fg c'est à dire f de x fois g de x à savoir 1 sur x carré moins 1 facteur de x carré moins x donc on développe ça va faire x carré moins x sur x carré moins 1 on met x en facteur au numérateur x moins 1 et on développe le dénominateur voilà maintenant on peut simplifier ça nous donne x sur x plus 1 voilà conclusion le produit de la fonction f par la fonction g est une fonction fg définie sur d égale r moins moins 1 1 et qui a x associ x sur x plus 1 voilà maintenant dernier exercice on va calculer le quotient le quotient de deux fonctions alors de la fonction f qui a x associ 6x plus 2 par la fonction g qui a x associ 2x carré plus 4 alors premièrement comment aborder un tel exercice et bien avant de se lancer dans le quotient il faut déjà s'intéresser à l'ensemble de définition de la fonction g et à celui de la fonction f on voit d'emblée que f est défini sur r et que g est défini sur r maintenant dans la mesure où on s'intéresse au quotient et bien il faut absolument vérifier que g ne s'annule jamais en fait il faut déterminer les valeurs pour lesquelles g s'annule et il faut les exclure de l'ensemble de définition de la fonction que l'on obtiendra en guise de quotient donc on voit ici qu'on a une valeur au carré donc qui est positive ou nulle et une constante positive ça veut dire que g n'est jamais nulle pour tout x élément de r on a g de x différent de 0 donc l'ensemble de définition du quotient la fonction f par g est défini sur l'ensemble de définition de la fonction g qui est le même que celui de r l'ensemble de définition de la fonction f qui est le même que celui de la fonction g c'est à dire r duquel on retire quelle valeur et bien aucune donc c'est r voilà maintenant on peut se lancer dans le calcul à savoir f sur g de x qui est égal à 6x plus 2 sur 2x carré plus 4 donc on peut mettre 2 en facteur c'est à dire 3x plus 1 sur x carré plus 2 voilà donc la conclusion c'est que la fonction quotient des fonctions f par g est une fonction f sur g définie sur r et qui a x associé 3x plus 1 sur x carré plus 2 voilà qui termine ce petit cours sur les notions de somme et de produit relatifs relatifs aux fonctions réelles donc que je vous dis à bientôt pour d'autres d'autres cours soit sur les fonctions réelles ou sur d'autres notions de ce programme de première au revoir au revoir